L'analyse critique de la communication de Maurice Cantot, défi linguistique et organisationnel. Bonsoir chers spectateurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube de Politico Cameroun. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la récente communication du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, le professeur Maurice Cantot. Cette communication a provoqué des réactions contrastées, notamment celle d'André Luther Mecca. Nous allons analyser les fautes linguistiques et les aspects organisationnels soulevés dans ce communiqué. Faute linguistique et stylistique Tout d'abord, penchons-nous sur les fautes linguistiques et stylistiques relevées par André Luther Mecca dans la communication de Maurice Cantot. Mecca point du doigt des erreurs flagrantes qui, selon lui, détournent l'attention du message politique. Par exemple, il souligne que l'accord des adjectifs avec le nom flambeau a été mal effectué. De plus, la concordance entre le verbe ajouter et le sujet inversé dépenses mensuelles a été négligée. Ces erreurs nuisent-elles vraiment à la compréhension du message de Cantot, ou est-ce une manière de détourner l'attention du fonds de la communication ? L'organisation et crédibilité Ensuite, passons aux préoccupations organisationnelles suscitées par Mecca. Il met en avant le caractère inopportun des levées de fonds publics, insinuant que cela pourrait révéler des difficultés financières au sein du parti. De plus, Mecca conteste la signature de l'émetteur du communiqué, parce qu'une signature plus appropriée aurait dû émaner du trésorier ou du secrétaire général, pour garantir la créance du message. Cette critique soulève la question de la gestion interne de la MRC et de son image publique. L'analyse et perspective À la lumière de ces critiques constructives de Mecca, il est essentiel de prendre du recul et de considérer ces points dans le contexte global de la communication politique de Maurice Cantot et du MRC. Les erreurs linguistiques, bien que notables, ne doivent pas occulter le fond du message politique. De plus, l'organisation interne d'un parti politique est un élément crucial pour sa créance, mais il est également important de se rappeler que les opinions diffèrent quant à la manière de gérer les contributions financières. La communication de Maurice Cantot a suscité un débat animé, alimenté par les remarques d'André Luther Mecca. Les fautes linguistiques et les aspects organisationnels ont été scrutés avec attention. Cependant, il est primordial de garder à l'esprit que la politique est un domaine complexe, où la sémantique et l'organisation ne sont que deux facettes parmi d'autres. Nous vous encourageons à partager vos points de vue dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi notre analyse approfondie de la communication de Maurice Cantot. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour de futures analyses, n'hésitez pas à les partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé sur les actualités camerounaises et internationales. A bientôt pour de nouvelles analyses pertinentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada